La bibliothèque de Pavon La bibliothèque de Pavon La bibliothèque de Pavon Nous faisons l'informatisation de notre fonds La bibliothèque de Pavon 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 Alors, il y a 21 familles, et plutôt, je te dis, des lecteurs enfants, une vingtaine d'enfants. Et surtout, on fait aussi des sorties, du théâtre, des animations. On a fait, là, pour la chambre d'heure, un atelier mosaïque. Ça va, et vous ? Oui, ça va, ça va. Merci. Merci. Au revoir. Et comme moi, je fais partie, évidemment, d'une bibliothèque, que cette exposition est organisée par la bibliothèque, et que mon but, à moi, c'est de vous faire découvrir des livres qu'on apprécie, évidemment, et bien, j'ai dit, OK. Oui, voilà, alors, c'est la bibliothèque de Socherie. Nous sommes ouverts le mardi soir, le mercredi, et le vendredi pour les classes. Et le mercredi, on fait souvent des activités pour les enfants. Ils viennent faire de la peinture, là, c'est papier mâché. Donc, on va faire une exposition, cette année, sur les étoiles et les planètes. Donc, on va faire quelque chose de vraiment assez grand. Plus de deux parties dans la bibliothèque, une partie enfant, avec tout ce qui est romans, documentation, des mangas, des BD. Et puis, pour les adultes, c'est de ce côté-ci. Donc, on a des romans, des lycées. Voilà. Et on a à peu près 200 adhérents. Ajoutez au moins une couche, tu veux. On y va, ensemble ? Allez, c'est ça. On va mettre d'avance. On va mettre des ateliers. Et ça, c'est tous les livres qu'on nous apporte régulièrement, qu'il faut trier, qui ne sont pas forcément très propres. Mais enfin, on trie. On trie, puis après, on les garde. Alors, moi, je les garde. S'ils sont propres, je les garde. S'ils sont propres et que je les ai, je les porte à une autre bibliothèque. Puis, s'ils sont vraiment très sales, ils vont en papier. Ici, c'est tous les petits. C'est les albums. C'est pour tous les petits. D'ailleurs, la table est en proportion. Ensuite, on a les ados. Enfin, les ados. Moi, je n'ai pas d'ado. Ils vont jusqu'à 12 ans à peu près. Tout ça, c'est jusqu'à 12 ans. Et puis, ensuite, vous avez tous les romans. Les policiers. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Parce qu'au premier étage, il y a les documentaires. Alors, ça, c'est les livres qui sont livrés par la bibliothèque départementale et qu'il faut classer. Ensuite, tout ça, c'est des remords. C'est des remords. Alors, nous avons créé la bibliothèque en association 1901 en 1983 au bord du De Loire. À ce moment-là, nous étions deux. Aujourd'hui, nous sommes 12 bénévoles. Puis, en 2000, nous nous sommes installés dans cette grande et belle bibliothèque qui est devenue bibliothèque municipale. À l'époque, nous avions à peine 1000 livres, 1000 ouvrages. Aujourd'hui, 1995. Alors, 4109 en biens propres et 885 à la BDP. Plus 14 abonnements. Nous avons 76 lecteurs. Prêtons dans l'année 1347 livres au public. Et dans le cadre de l'heure du compte pour les trois classes maternelles, nous avons prêté 984 albums. Nous avons rejoint l'association Lire et les couvrirs dans le carton de Charlie en 1994. Nous faisons deux ateliers par an, Noël et Pâques. Et avons pendant 15 ans reçu le pointant des compteurs. Nous avons aussi un échange avec la garderie le mercredi après-midi. Alors là, comment ça veut dire ? Ça, c'est vrai. Ah, je suis obligée de prendre des grands, non ? Ah, ben oui. Je ne peux pas les mettre comme ça parce que j'en ai pas assez. Ah, non, 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 non. Eh bien, je vais le faire avec ça. On peut être sûre un peu, si je suis d'accord. Je viens travailler avec vous, les pieds nous là-bas. Et c'est interdit de s'entraîner les enfants, on leur a des objets. C'est interdit ? C'est vrai ? On peut dire quoi ? À ta génération. On peut dire quoi ? Regarde, c'est mon imagier des fêtes. Mais à tous les fêtes, tu vois ? Oh, regardez. Ah, la maison. On se trouve où, là, dans la maison ? On est dans la voiture. On est dans la voiture, là ? Non, dans la chambre des enfants. Oui, on est dans une chambre. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans une chambre ? Des jouets. Des jouets. Quoi d'autre ? L'élément principal dans une chambre ? C'est du lit. Oui, le lit, parce que la chambre, ça sert à quoi ? Vous inquiétez pas, Marcel. Vous avez retrouvé vos numéros. Oui, j'ai retrouvé votre numéro. Oui, j'avais tout laissé. Parce que vous savez, il n'y avait pas de courant, il n'y avait rien. Oui, on avait une panne de courant. Oui, quand ? Donc, voilà, vous êtes à la bibliothèque de Montreuil-Aux-Lyon. Donc, nous sommes ouverts les mardis et mercredis. Le mardi de 18h30 à 20h et le mercredi de 17h à 19h. On a un peu plus de 6 000 ouvrages, tant pour les adultes que pour les enfants. Et puis, voilà, on a pas mal d'adhérents, un petit peu moins que les années précédentes. C'est en partie parce que les enfants, on a du mal à les faire venir à la bibliothèque. Les adultes sont plus réguliers. Et voilà, tout à l'heure, on a installé un petit atelier. Donc, on essaye de temps en temps de faire des petits ateliers créatifs à la bibliothèque pour faire venir un petit peu les enfants, leur faire découvrir la bibliothèque, passer un petit, un bon moment. Oui, vous avez été le faux. Très bien. Tenez. On voit là déjà un. Combien vous en voulez ? On va trois maintenant, il fait jour. Trois maintenant, il fait jour. Il fait jour. Oui, mais oui, j'en ai pris six. Alors, il faut que ce soit bien, bien, bien plat. D'accord ? Toi, tu le fais dans l'autre sens. Alors, il faudra toujours que tu le fasses dans le même sens, par contre. Donc, ou tu le fais dans un sens ou dans l'autre, ça n'a aucune importance, mais il faut que tu le fasses toujours dans le même sens. Et une fois qu'on a fait le pli, on va prendre l'autre coin en bas. Et là, on va le ramener, mais droit. Regarde, Léa. Regarde, tu refermes ton livre. Referme le livre. C'est à voir. Appuie fort. Fort, fort, fort. Voilà. Et tu continues. Et bien, voilà. Impeccable. L'historique, biographie. Là, c'est plus les derniers livres. Là, c'est l'héritic fantaisie. Ça, c'est ça. Oui. Et puis, après, on les fait un petit peu. Et puis, on les met en point de vue. On les passe chez les enfants. Avec beaucoup de bandes dessinées. Voilà. Et puis, les romans. Comment il est fait sur la sonne ? Tout ce qui est romans. On les fait un peu souvent. On les fait un petit peu plus d'un euro. On a 10 000 livres. À peu près. Nous sommes ouverts deux jours par semaine. Enfin, deux après-midi. Le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Et à mardi sur trois, nous faisons une permanence à la maison de retraite. Nous portons des livres en gros caractère aux résidents. Sinon, nous accueillons de l'électeur. Ça fonctionne uniquement sur le bénévolat. Nous sommes entièrement bénévoles. Et nous fonctionnons avec une subvention de la mairie. Non, 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 non. Une pièvre. Une pièvre. On n'a pas dit d'or. Mais il ne sortait rien sur les animaux. Alors, du coup, j'ai sorti tous les animaux. Et puis, j'ai essayé de les classer par ordre alphabétique. Alors, un A comme un aigle, par exemple, un E comme un éléphant. Et puis, un F comme un flamant rose. Alors, on fonctionne pour essayer que ça les attire et qu'ils puissent manipuler les livres et éventuellement les reclasser par ordre alphabétique. C'était surtout dans ce sens là. Alors, j'ai sorti juste là. C'est un genre d'exposition avec des touchers, regarder les livres mis à leur disposition. Cette bibliothèque de plein air, elle a deux ans à peu près. Parce qu'en fait, on avait un fonds bibliothécaire. Avant, il y avait une dame qui s'en occupait. Et puis, cette dame, elle n'avait pas pu continuer son engagement bénévole. Donc, on avait des livres qui n'étaient plus accessibles. Parce que les locaux, en plus, ne sont plus aux normes. Donc, on cherchait que faire de ce fonds bibliothécaire qui soit intéressant pour la population. Donc, du coup, le projet, c'est un projet qui a été porté par la municipalité. Puisque moi, en fait, je suis conseillère municipale. On a fait réaliser la fresque que vous voyez là aux enfants avec leurs institutrices à l'école. Et puis ensuite, tout s'est fait un peu bénévolement. Il y a des gens qui ont fait les petites étagères. Avec deux personnes du village, on a fait tout un rangement du fonds bibliothécaire. On a ramené des livres. On a créé des catégories. Et puis, on l'a mis en libre accès. En misant beaucoup sur la responsabilisation des gens, en fait. Sur le fait qu'il y a un espace comme ça de gratuité, de libre... On peut se servir. On emprunte. On ramène. Les livres circulent. Il n'y a plus de sentiment de propriété. C'est un bien commun. Il n'y a plus de sentiment de propriété. Maman, il est privilé. Mais ton mère, il n'en parle pas de lits. C'est un peu de sentiment de propriété. Je regarde même du lit. Même sur du lit. C'est sérieux. Nadine, c'est vrai ce qu'elle dit, c'est ce qu'il y a. Psss. Alors, ben oui, nous, ça nous fait du travail quand même. C'est surtout mes petites collègues Nadette et Nadine. Et puis, Sylvette, aussi, Sylviane, qui font du travail. Donc, on couvre les livres quand on nous en donne. On les répertorie dans le registre. Et puis après, lors des permanences, on note les livres sortis sur des fiches, etc. On a une cinquantaine d'adhérents. Pour notre petite commune, c'est déjà beaucoup. Pour 600 livres. Pour 600 livres, à peu près, qu'on prête. Et donc, on a la bibliothèque départementale qui vient une fois par mois. Elle nous amène les livres qu'on a besoin, enfin, que les gens nous demandent. Et puis, nous, on les met à la lecture. On a dit de l'association Lire et Découvrir autour de Charles-sur-Marne. Et puis, comme ça, on peut se rencontrer et tout ça, échanger, c'est bien quand même. Ça nous permet de faire des activités aussi ensemble et tout ça, quoi. Donc, c'est bien. Voilà. Voilà. Les nouveaux livres que les gens nous ont donnés et qui sont enregistrés sur notre répertoire, maintenant, qui vont être couverts par les bénévoles de la bibliothèque. C'est vrai que Cathy, nous, on a couvert beaucoup. On la remercie beaucoup. On est très gentils quand même parce que c'est une bénévole qui a suivi à l'église. C'est bien. On a déjà connu ça. Un tir de scotch. Qu'est-ce qu'il y avait de manger des étiquettes de Livre le Vagabond ? On ne se retrouve pas avec des coups de fil ou des mails d'incompréhension. Voilà. Ce sera comme ça. Il y a des épaules qui ne veulent pas participer. Il y a des parents qui veulent pas... ... ... ...